La parole au ministre d'Etat à la Santé, Maître Denise Meccam, multiplie les rencontres avec les partenaires onusiens de la santé, l'objectif étant de parvenir à un meilleur système de santé au Gabon. Les précisions de Patrick Sivangori, Prestine Gouaïman. Soucieuse d'avoir un pilotage clair et objectif du ministère dont elle a désormais la charge depuis le 21 août 2017 dernier, Madame la ministre d'Etat, ministre de la Santé, multiplie les prises de contact et séances de travail avec les partenaires historiques de son département. La Banque mondiale, conduite par la représentante résidente par intérim Sonia Barbara Ondondong, est venue échanger ici avec Maître Denise Meccam sur la réforme de financement basée sur la performance, laquelle vise l'amélioration des meilleures conditions de prise en charge des populations. Ministère clé dans la coopération avec l'UNICEF, la Santé et cet organisme spécialisé des Nations Unies partagent plusieurs axes d'intervention, parmi lesquels le VIH SIDA, volet prévention adultes et adolescents, la lutte contre les grossesses précoces en milieu scolaire, l'appui à la vaccination contre la rougeole et la poliomyélite. L'UNICEF, qui vient de mettre fin à un cycle de coopération qui s'étendait de 2012 à 2016, le nouveau programme prévu pour s'étaler sur cinq ans va redémarrer sous peu. Le Fonds des Nations Unies pour la Population, l'UNICEF, accompagne également le Gabon dans des domaines d'action aussi variés que la lutte contre la mortalité infantile, la formation des sages-femmes, le VIH SIDA et la grossesse précoce, source de mortalité chez les jeunes filles. Le représentant de l'UNEF-PIER, Dr Mamadou Conté, a fait à Mme le ministre d'Etat à la Santé, Maître Denis Mekamneux, un état des lieux de cette coopération multiforme. Partenaire de longue date, bailleur historique du gouvernement gabonais, l'Agence française de développement, AFD, finance plusieurs projets de l'Etat. Son représentant résident a présenté au ministre d'Etat, Maître Denis Mekamneux, les activités de l'Agence et le projet de réhabilitation de 27 centres de santé dans quatre provinces du Gabon, dont le coût des travaux est évalué à 32 milliards de francs CFA. Notre idée, c'est une politique qui est partagée évidemment avec le ministère, c'est d'intervenir au niveau des centres de soins primaires, des soins de base, donc au niveau vraiment des populations, notamment des populations qui se trouvent les plus démunies ou qui n'ont pas accès à des soins de qualité pour l'instant. On a commencé par deux provinces, on passe sur quatre autres, on espère continuer au-delà et donc couvrir l'intégralité du territoire. Reste à lancer prochainement le comité de pilotage du projet par le ministre d'Etat à la Santé. C'est une coopération à visage humain que l'AFD entretient avec le Gabon dans le volet santé.